Marseille, voici ses quartiers nord, habitués à faire plus souvent la une des faits divers que la couverture des magazines de voyage. Nous sommes chez Virginie, 49 ans. Actuellement sans emploi, elle prépare la venue de ses prochains touristes de passage. Une affaire conclue sur Internet, un site spécialisé qui organise balades et séjours. Bonjour, enchantée Virginie. Bonjour, bienvenue à Marseille. On va aller chercher, on va s'installer tranquillement, voilà. Du coup, j'ai préparé un petit pique-nique maison. Eh bien, très bien. Voilà, j'ai mis la table, j'ai fait une petite salade. On va aller voir sur le balcon ? Oui, je vous en prie, allez-y. On a une belle vue d'ici. Vous avez de la chance, il fait bon, sûrement depuis hier. J'ai l'impression d'être encore en hiver. Et voilà, donc... Donc là, on est content de trouver le soleil. Ça fait plaisir, ouais. Le soleil. Pour Sandra, Mathieu et le petit Elliot, un séjour de 48 heures chez Virginie. Le choix d'une immersion dans ces quartiers où se multiplient les règlements de compte. On veut voir de nos yeux, voilà, ce côté de la ville. Et puis, on espère y trouver plein de bonnes choses. On ne peut pas s'arrêter au mauvais côté qui sont véhiculés par les médias. On ne peut pas s'arrêter à ça. Il y a des problèmes, on a partout. Et nous, on est venu voir, justement, ce qu'il y a de bon. Fraîchement convertie au tourisme des cités, voici la nouvelle vie de Virginie. Ah bah, c'est ouvert. Faire découvrir le patrimoine de son quartier. Alors, il faut faire très attention parce qu'il y a des gros trous. D'ailleurs, mon immeuble, on va le voir, là. Voilà, on voit le toit, voilà. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va devenir ? Bah, certainement, une résidence vue sur mer. C'est le, voilà, c'est notre destin, nous. C'est la plus grande prise à quoi ça ? La star du quartier, ici, c'est Yves Montand. Alors, il est né dans cette... Il a habité toute sa jeunesse dans cet impasse, l'impasse des Muriers. Donc là, par exemple, on voit bien que c'était un hôtel. Et aujourd'hui, transformé en logement social. Mais, vous voyez, vue sur mer, salon. À l'époque, c'était très bourgeois, hype. Dernier endroit de la promenade, un coin de verdure. Ultime secret dévoilé par Virginie. On nous introduit, en fait, à l'intérieur de ce quartier. C'est notre plan d'entrée. Parce que sinon, on aurait pris un guide, on serait allé... Enfin, un guide, je veux dire papier. On serait allé dans le centre-ville. Et je sais pas s'il y aurait des pages sur ces quartiers-là, sur les quartiers nord. Et avec Virginie, bah, on découvre ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas écrit. Voilà, voilà. S'inventer son propre séjour en banlieue. Comme Sandra et Mathieu, ils sont déjà des centaines à avoir visité les quartiers nord. Sans tabou, ni angélisme. Juste de belles balades et des rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada